Le Premier ministre congolais Anatole Koline Makuso a présidé les travaux du segment ministériel du deuxième sommet des chefs d'État de gouvernement de la Commission Climat et Fonds Bleu du Bassin du Congo. Objectif, examiner les dossiers majeurs qui seront présentés à la COP26 qui se tiendra à partir du 1er novembre à Glasgow en Écosse. Parmi ces dossiers figure le financement illustré par des résultats significatifs sur l'opérationnalité du Fonds Bleu du Bassin du Congo dont le plan d'investissement est dorénavant connu. Il en est de même pour la Banque de Développement destinée à héberger l'outil financier de la Commission Climat du Bassin du Congo. Anatole Koline Makuso a fait une invite et encouragé les partenaires techniques financiers ainsi que les investisseurs publics et privés de mener des actions convergentes des forces et ressources autour des objectifs de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. A noter que c'est ce jeudi que s'est ouvert à Brazzaville par visioconférence le deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Commission Climat et Fonds Bleu du Bassin du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada